L'avenue Comapon dans le 3e arrondissement Tietier est dans un état de délabrement avancé qui cause au préjudice aux usagers de la route. En effet, à l'intersection de cette avenue est celle de la liberté qui mène au fond Tietier et à la hauteur de l'ex-Z8, un spectacle désolant qui frise la honte pour une ville économique et pétrolière. On croirait, au regard des nids de poules, qu'un obus serait tombé sur cette bretelle. Geoffroy Yélé-Bantou, un citoyen averti, exprime sa désolation par rapport au mauvais état actuel de cette bretelle, d'une importance avérée pour les populations de Tietier. La prestation est très négative. L'historique de cette avenue, c'est quoi auparavant ? Elle n'est même pas construite par la ville de Pointe-Noire. Il y avait un blanc qui était venu installer une société maraîchère ici. Ce blanc-là s'appelait M. Amadieu. C'est M. Amadieu qui a fait faire cette voie. Parce qu'il y avait un avion tous les mercredis et tous les vendredis qui venait prendre les produits maraîchers ici pour le Gabon, pour nourrir les Gabonais. Donc, les véhicules venant du port pour ici, cette voie était si accidentée, marécageuse, qu'il s'est vu obligé de faire cette voie, de l'habitumer. Donc, ce n'est pas l'État qui l'a fait. Mais cette voie, nous, enfants, c'est ce que nous jouons. C'était une merveille, cette voie. Malheureusement, cette société privée avait fermé ses portes. L'État congolais avait repris la société maraîchère Komapan en cycle. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite, pas de suivi. Et la voie s'est dégradée, je ne sais pas, elle n'existe pratiquement plus. Cette voie est du ressort du troisième arrondissement. C'est la première circonscription du troisième arrondissement. Ce ? Malheureusement, les administrateurs, quelque part, ont la possibilité de s'exprimer différemment de la vision de l'homme de la rue. Parce que les services de voirie ne sont pas décentralisés. Vous voyez un administrateur maire qui a un grand arrondissement comme celui de Titi, celui dans lequel nous sommes. Il n'a aucun véhicule, aucune pelle, aucun véhicule benne, rien et rien. S'il y a des travaux, il faut faire recours à la voie à la centrale. Tant qu'on n'aura pas de décentralisés, rien ne marchera. Le maire central, là où il est, il ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible. Mais quelle est la raison des administrateurs maires ? Ils sont là juste pour signer les excès d'actes de naissance ? Ça n'a pas de sens. Il faut leur donner les moyens. Cette avenue étant dans la juridiction administrative du troisième arrondissement, on souhaiterait voir le niveau de réactivité du maire de cette commune. Bien plus, celle-ci se trouve dans la première circonscription de Titi où le député est connu. Ce dernier devrait aider à faire entendre les besoins de ses mandants.